Vous regardez RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes géopolitologue, vous avez publié mon dictionnaire géopolitique aux éditions des presses universitaires de France. Première question, tout simplement, pourquoi Saad Harri se rend-il en France et est-ce que c'est effectivement un exil ? Oui, c'est une forme d'exil. D'abord, la France, ça signifie qu'elle a encore un rôle à jouer au Liban. Contrairement à ce que disaient beaucoup d'observateurs, c'était des dernières semaines, c'est le premier point. Deuxième point, vous l'avez rappelé, le président, l'actuel président libanais, était resté, lui, pratiquement 15 ans en exil en France. Donc, ce n'est pas nouveau, si vous voulez, que des personnalités importantes, qu'elles soient d'ailleurs chrétiennes ou pas, en l'occurrence, M. Harri est évidemment musulman sunnite, en exil ou pas, viennent en France, soit pour consultation, soit pour y rester plus longtemps. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel au regard des très vieilles relations entre la France et le Liban. Le Premier ministre des missionnaires, était-il, selon vous, retenu, même détenu en Arabie Saoudite, comme l'affirme le président Michel Aoun ? Écoutez, détenu, je ne crois pas. Mais je crois, en revanche, qu'il avait subi des pressions très fortes de la part de l'Arabie Saoudite, dans le cadre de cette vraie guerre froide, j'hésite à employer le terme, qui prévaut aujourd'hui entre, d'une part, le camp sunnite, dirigé par les Saoudiens, et, d'autre part, le camp chiite. Or, l'Arabie Saoudite reprochait amèrement au Premier ministre sunnite libanais de fonctionner avec un gouvernement dans lequel se trouvait le bras armé de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah chiite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à la lumière de cette crise, à un vrai véritable affrontement entre les sunnites et les chiites dans la région ? Absolument. C'est un affrontement entre deux blocs, deux blocs confessionnels. Alors, on dit souvent, mais ce n'est pas une guerre de religion, peut-être, mais c'est instrumentalisé comme tel. Donc, vous avez une vraie guerre froide entre, d'une part, Ria, d'autre part, Téhéran, les alliés respectifs, et comme à l'époque de la vraie grande guerre froide, on ne se bat pas directement, mais on se bat à travers et sur des théâtres d'opérations périphériques. Alors, c'est évidemment la Syrie, c'est évidemment le Yémen, et ça risque de devenir un jour le Liban. En tout cas, c'est déjà le cas sur le plan politique et diplomatique au Liban. Est-ce qu'on est possiblement proche d'une guerre dans la région ? Alors, je ne crois pas parce que, d'abord, on n'attaque pas un pays allié des Etats-Unis. Et l'Arabie saoudite est officiellement alliée des Etats-Unis, et l'Iran n'aura pas la stupidité de le faire. D'autre part, parce que du côté saoudien, on fait très mal la guerre. Regardez à quel point, là, le conflit mené par les Saoudiens au Yémen, qui est leur premier, d'ailleurs, depuis la création du royaume en 32, est un conflit, donc c'est déjà raté, coûteux. Donc, je pense qu'on risque de poursuivre la montée aux extrêmes, mais, encore une fois, sur les terres d'opération extérieure. Mais que va devenir le Premier ministre des missionnaires, Saad Hariri ? Je rappelle qu'il est libano-saoudien. Il a la double nationalité. Quelle va être sa situation dans les jours et dans les semaines à venir ? De deux fois, juste. Soit il retourne en Arabie saoudite, dont je rappelle d'ailleurs que c'est le principal bailleur de fond pour ce qui relève, sauf à Hezbollah, bien sûr, pour ce qui relève des infrastructures au Liban, et notamment à Beyrouth, etc. pour le soutien de la communauté sunnite. Là, je parle de Riyad, évidemment. Et soit il retourne en Arabie saoudite avec le train de laquelle il trouve un accord qui permettrait de retourner au Liban quitte à chasser leur symbolite de gouvernement, soit il ne parvient pas. Là, on peut très bien imaginer un exil de plusieurs années. Encore une fois, ça s'est produit, on l'a rappelé il y a quelques-uns de temps, avec d'autres personnalités dans l'histoire. Une dernière question. L'avenir du Liban à court terme, le pays est-il définitivement dans l'impasse ? Je vais vous dire, structurellement, le pays est... L'État libanais est extrêmement faible, faute d'une conscience nationale suffisante par rapport à l'allégeance aux différentes communautés. Il y a 18 communautés confessionnelles au Liban. Elles prévalent, malheureusement, je pense, malheureusement, pour ce pays. Et je vous dirais que... Non, on n'est pas forcément au bord d'une crise plus grave que celle qu'on a connue la guerre. Je rappelle que de 1975 à 1991, il y avait une crise qui avait débouché en guerre civile extraordinairement grave. Je pense qu'on n'y est pas. Mais je pense, malheureusement, que l'État libanais restera faible tant que le système ne changera pas. Le Liban prisonnier aussi de cette guerre entre sunnites et chiites. Merci beaucoup, Frédéric Ancel. Je rappelle votre dernier livre, Dictionnaire de géopolitique, mon Dictionnaire de géopolitique, paru aux éditions aux presses universitaires de France. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.